Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, on se retrouve avec très très grand plaisir, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vais vous montrer un petit truc, un petit hack, un petit raccourci pour mémoriser les accords, tous vos accords sur le manche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'harmonisation de notre gamme majeure, vous savez très bien, je l'espère, que le premier degré, il est majeur, le quatrième degré, il est majeur, et le cinquième degré, il est majeur. Les autres, tous les autres, ils sont mineurs. Et le si, bon, on ne va pas passer notre leçon là-dessus, il est un peu spécial. C'est l'accord de remplissage. Alors, on va essayer de se concentrer sur trois accords majeurs, trois accords mineurs. Là, déjà, on a un hack. Trois majeurs, trois mineurs. Eh bien, on va essayer de les trouver sur le manche à tous les coups. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Vous allez prendre votre dos majeur à la huitième case, et vous allez faire une forme de L, c'est-à-dire que vous allez faire premier degré, quatrième, et cinquième. Donc, ça va faire Do, Fa, Sol. Et donc, on a trois accords majeurs. Do majeur, Fa majeur à la huitième, et Sol majeur à la dixième. Pas grave si vous n'arrivez pas à jouer le barré ici, c'est juste un exemple. Cette même forme de L, vous allez retrouver avec des accords mineurs, mais vous allez vous décaler. Donc, on va reculer deux, trois cases. Donc, on était là sur la huitième, donc on va faire 7, 6, 5. Et là, on est sur les La mineurs. Et on a le même type d'intervalle avec le sixième degré, La mineur, le deuxième degré, Ré mineur, et le troisième degré, j'y arrive, Mi mineur. Donc, forme en L identique. En majeur sept, Do majeur sept, Fa majeur sept, Sol septième. Toujours avec cette même forme, La mineur sept, La mineur sept, Mi mineur sept. Et donc là, ça a du sens. D'abord, notre Si mineur sept, quinte, B. Alors, vous allez me dire, bon, ok, ça marche pour Do majeur, est-ce que ça marche pour... Allez, est-ce que ça marche pour La majeur ? Alors, on va se mettre La, qui dit La, dit La. Donc, on est là sur le La. Ah, je voulais pas la faire, celle-là, mais... Allez, on continue. Donc, La majeur, la forme en L. Donc, majeur, majeur, majeur. On recule deux trois cases. Un, deux, trois. Donc, on est Fa dièse mineur, Si mineur, et Do dièse mineur. Ah, vous allez me dire, attends, mais c'est bien beau ton truc, mais si je me mets une corde plus bas, par exemple, si je démarre avec un Do majeur ici, est-ce qu'en allant vers le bas, j'ai la même chose ? Alors, en principe, oui, donc, Do majeur, ensuite on va en bas, vous pouvez décaler également un petit peu plus bas. Voilà. Alors, si on est en Do ici, évidemment, pour reculer, on va se retrouver avec le La mineur, avec les cordes à vide. Et donc, j'ai pas voulu vous embrouiller, c'est pour ça que je vous ai montré le Do à la base, ici. Dans le sens inverse, eh bien, vous avez le Do à la quinzième case. Le Sol et le Fa. Donc, majeur, 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 avec cette forme de L, mais cette fois-ci inversée. Donc, on peut le prendre ici, d'ailleurs. Pour les accords mineurs, même chose, on descend de trois cases. Un, deux, trois, La mineur. Pas évident à jouer, ici, hein, le Mi mineur. Et le Ré mineur. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, pour que ce soit plus simple, on va se mettre en Fa majeur. La forme en L, avec les trois premiers accords majeurs. Fa, Do, Si bémol. Et donc, la forme en L, à partir de la sixième corde. Fa, Si bémol. Et Do. Avec les trois accords mineurs, on se souvient qu'on décale de trois cases. Un, deux, trois. Ré mineur. Sixième degré. La mineur. Et Sol mineur. Donc, la forme en L. Cette même forme en L, on va la retrouver ici, donc, avec le Ré mineur. Le Sol mineur. Et le La mineur. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider, ce petit système. Il est tout simple. Et ça va vous permettre, eh bien, quand vous djamez, là, vous savez déjà que tous les accords majeurs, quand vous faites cela, vous les avez joués. Donc, après, voilà, vous allez reculer deux, trois cases. Et vous pouvez donc improviser en partant du même principe. Si je fais une impro en La majeur. Ré. La. Bien, admettons que j'ai envie d'entendre un accord mineur, je peux aller ici. Et voilà, j'ai joué, en fait, de manière aléatoire, des accords, juste en sachant où il se trouve sur le manche. Et avec mon petit système de forme en L, bien, voilà, j'ai fait quelque chose qui était dans la même tonalité, sans avoir eu à me demander, c'est quel accord que je dois jouer. Donc, voilà, le truc, il est là. Le hack, vous l'avez. Le petit raccourci, je vous l'ai donné. J'espère que ça va vous aider. Et si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne Roux Guitare. Du coup, vous serez informé quand il y aura mon prochain tuto. Et mon prochain tuto, c'est peut-être celui qui va vous aider à débloquer votre jeu. Donc, je vous attends avec impatience. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.